Il est plus complet que Cyril Gann. C'est fou d'être aussi gentil, d'être aussi capable de te niquer aussi facilement. Il est plus expérimenté que Benoît Saint-Denis. Il est moins grande gueule de Cédric Doumbé. Je sais pas sur la caméra, donc Cédric Doumbé. Si t'es chaud, on se combat quand tu veux. Mais il combat dans la catégorie la plus relevée de l'organisation numéro 1 au monde. Est-ce qu'il y a des victimes ? Loin de la lumière des plateaux de télé, Fares Ziam grandit. 26 ans et déjà 4 années de présence à l'UFC, le Lyonnais s'épanouit à l'ombre de ses passions. Là, on est dans le jardin d'un ami, qui est un peu comme mon jardin, c'est pareil. Là, il y a mes ruches, donc on va aller les voir. Et là, il y a mon patte, normalement, il est déjà là. Viens, on va aller voir, il y a des poussins qui sont nés, là. Ça va ? Ça va bien ? Ils ont creusé le trou, là où il y avait le dame. Hop, ça t'a fait, t'as fait bien, propre. Ils sont bien, là. J'ai improvisé vite. Ouais, non, mais en fait, c'est un kiff depuis toujours. La nature, les animaux, tu sais, faire ses oeufs, si j'aurais pu avoir une maison avec potager, tout ça, j'aurais eu ça, direct. C'est pour plus tard. Je l'appelle le Ragnar algérien, par moments. Bah, quand je vais surtout le voir dans son enclos, là-bas, où il a ses animaux, en fait. C'est récemment lancé aussi, il a une ruche, donc, dans son jardin. Mais il a ses abeilles, son miel, je l'ai goûté, il est super bon. Il est vraiment bon, il n'y a rien à dire. Il est naturel. Donc, si vous voulez du miel pur, des abeilles de Pharesiam, le Smile Killer, n'hésitez pas à lui en commander. En fait, j'ai toujours été sérieux dans tout ce que je fais. Dès que j'ai fait quelque chose, j'ai toujours voulu être le meilleur, en fait. Pour tout, dans la vie, il faut être patient. Pour tout, pour tout, même pour les combats, des fois, il faut attendre. C'est juste ça, l'attente, tu combats, des fois, ça devient long. Là, j'ai envie d'être déjà dans la cage, là. Son père, il était boxeur professionnel en boxe anglaise. Son beau-père, il est pratiquant de YouTube résilien. Il a fait des commandes à MMA. Il veut le rendre fier. Parce que, bon, il a pratiqué le même sport que lui. Il ne peut pas se cacher. Il n'y en a pas un qui ne peut pas comprendre l'autre. On partait à la salle en famille. Donc, forcément, les enfants avaient toujours à cœur de gagner devant leurs parents et de rendre fiers leurs parents. Il n'avait pas un caractère de bagarreur. Il n'était pas spécialement très orienté vers les sports de combat. Mais quand on l'a inscrit, ça ne lui a pas posé de problème. Il a bien aimé, il a bien accroché tout de suite, on va dire. Donner des coups, prendre des coups, ça ne fait pas kiffer, je m'en fous, tu vois. Non, c'était vraiment l'envie d'être numéro un, quoi. Les premières compétitions que Fares a faites quand il avait 11-12 ans, elles n'ont pas été couronnées de succès. Il avait un peu cette frustration de ne pas être au niveau auquel il voulait être. Les meilleurs se jouent, oui, viens. Allez, roule, Fares, c'est l'effort. Ma première compétition, j'avais 12 ans. Je fais n'importe quoi, je veux donner des coups de partout, j'envoie des coups pieds de partout. Il n'y avait rien et du coup, j'ai perdu au point. Et après ça, je suis revenu à la salle et je m'entraînais encore plus dur, encore plus longtemps. Et après ça, je n'ai pratiquement plus perdu. En fait, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. Je me rappelle, il était en Staps à l'époque. Il prenait le train, il faisait sa journée à l'école, il faisait deux heures de pieds-poings, de kickboxing. Et il enfilait son timono, il n'allait pas à la douche, il enfilait son timono, il faisait deux heures du sud brésilien. Il est rentré chez lui, il était 23h30. Et le lendemain, il allait à l'école. Et moi, c'est pour ça que ça ne m'a pas étonné. À 16 ans, il est déjà triple champion de France de Pancras. Deux ans plus tard, tout juste majeur, il commence à briller chez les professionnels. Une lumière d'autant plus vive qu'elle émane des ténèbres, de l'anonymat. Je le découvre, moi, début 2016, lorsqu'il partit pour Contenders. Et là où ça m'a surpris, c'est qu'il n'avait que 18 ans à l'époque, Fares. Il affronte un lutteur. Fares se fait amener au sol, donc déjà, on ne voit pas son striking, pas d'emblée. Et par contre, je vois qu'au sol, il y a des très bons mouvements, des très bons déplacements. Et finalement, je vois qu'il s'impose au sol avec un étranglement bras-tête face à un lutteur très puissant. C'était en 2016, début 2016, il n'a que 18 ans. Si je vous dis que j'ai été impressionné par sa performance, c'est qu'à 18 ans, en France, on n'a pas ce genre de niveau. Petit bouton, t'as un rasage. T'as la crème pile à toi. Neuf combats et sept victoires avant la limite plus tard, c'est au tour de l'UFC d'être ébloui par la pépite lyonnaise. Ils étaient en train de manger à trois. Lorsqu'il a reçu un coup de fil de son manager qui lui avait dit « tu vas combattre sur la carte Rabib Poirier ». Et du coup, il n'a pas voulu manger. Il n'a pas pu finir son... Il est tellement content, la boule au ventre. Tu te dis que c'est dans trois semaines parce qu'il a été prévu en short notice. Ces événements, en plus, à 22 ans, ça t'éclate à la gueule, mais pour le bien, tu vois. Il est rentré chez lui et c'était la nuit. Il était, je crois, il était à peu près 21h, 22h. Il est allé courir. Après, c'est ça, quand on a 22 ans, on t'annonce que tu vas combattre comme si tu es footballeur et tu vas signer au Réal. Ton contrat, il t'attend. Tu vois, je veux la Ligue des Champions, tu vois. Au côté des plus grands. Il arrive très jeune à l'UFC et ça, c'est important. Merci, donc ici c'est Fores Ziem, qui est venu au début de l'UFC. Cinq vins conséquents pour ce gars. Il a fait son début de pro quand il était 17 ans. Moi, déjà, je ne m'imaginais pas être là-bas à ce moment-là, parce que je préparais un combat en septembre. Au final, il s'est annulé, du coup, je me suis relâché. Attention, amené au sol, quasiment réussi. Et le contre de Fores. J'étais impressionné par l'UFC au début. J'étais concentré sur mon combat, mais j'étais quand même impressionné par l'organisation. Oui, il y a un avantage d'allonge. Il a un peu peiné sur son premier combat. Je l'ai trouvé très timide, en fait. Je n'ai pas retrouvé le Fores que j'avais connu par le passé. Et attention, on en l'a amené au sol, là. Et d'ailleurs, même les combats qu'il a gagnés, je n'ai pas eu le sentiment de retrouver le Fores finisseur. Le Fores qui allait de l'avant, le Fores qui cherchait à finir les combats. C'est la troisième combat pour les deux hommes. Et je me dis que ça, c'est peut-être lié aussi à la pression. La pression d'arriver à l'UFC. Je vous rappelle que lorsqu'il est arrivé à l'UFC, il a 11 victoires, 10 finishes. Je combattais pour gagner. Je ne combattais pas pour combattre. Et bien sûr, on combat pour gagner, on ne combat pas pour perdre. Mais je ne combattais pas pour finir les gars, pour faire des trucs jolis. Je faisais tout pour gagner. À des moments, j'aurais pu tenter des soumissions qui seraient passées. J'aurais pu tenter des combos qui seraient passées. Mais je ne voulais pas me mettre en danger pour perdre, pour prendre un mauvais coup. En fait, j'étais trop vigilant. C'est un combat où on n'a pas pris de coup. C'est extrêmement frustrant. Chaque combat, je me disais, je peux faire mieux. Qu'est-ce qui se passe ? À chaque fin de combat, je me disais ça. On a aperçu sa qualité de striking. On n'a pas pu vraiment. C'est une vraie opinion. Le fait de ne pas finir les combats, lorsque vous perdez, ça va généralement au bout et c'est un peu ennuyeux. Mais aujourd'hui, on sait, l'UFC est à recherche de spectacles. Et on met en avant le spectacle. C'est pour ça qu'on offre des bonus aux combattants les plus performants d'une soirée. Ceux qui offrent le plus de spectacles. C'est comme ça que ça marche. Je suis sûr que je vais faire mieux. C'est un seul UFC. Au terme de ces quatre premiers combats, l'UFC décide d'éteindre la lumière. Je le sentais un peu venir que l'UFC allait me mettre un peu sur le côté. Parce que je suis à 2-2. Donc je ne suis pas en négatif, mais je ne suis pas en positif non plus. On va dire que je suis neutre. L'UFC a envoyé un mail à mon manager. Ils ont dit que j'étais libre de mon contrat. Donc j'étais libre. Je pouvais faire tout ce que je veux. Aller n'importe où. À ce moment-là, je me suis rappelé de la réalité. C'est que tout peut s'arrêter à tout moment déjà dans notre vie. Ça m'a rappelé que UFC ou pas UFC, moi j'étais là pour en fait être le numéro 1 et être un champion. C'est tout. À chaque fois que j'ai pris une défaite ou j'ai fait quelque chose, derrière je suis plus fort. Je me donne encore plus à fond. Peut-être que c'est ça qui me motive encore plus en fait. Pour se donner plus de chance, Fares comprend très vite qu'il faut s'exiler. En 2018, je n'étais pas encore à l'UFC, je fais mon premier camp aux Etats-Unis, c'était l'été. Je suis revenu et j'ai vu la différence entre moi et mes sparring partenaires. Là c'est dur. C'est dur ce matin ? Ouais. Je suis revenu transformer, je savais bien lutter, je savais faire des belles transitions. Et même eux, ils étaient choqués de ce nouveau Fares. J'ai décidé de faire plusieurs camps là-bas, de rester un peu plus de temps, et à chaque fois je revenais plus fort, plus fort, plus fort. C'est ce que nous faisons tous les jours, c'est de la glorie. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je pensais à m'installer là-bas, au moins pour un an. J'ai fait deux mois d'octobre à décembre. Je suis resté là-bas, j'ai kiffé, j'ai bien progressé. Malheureusement, je devais combattre en janvier, ça ne s'est pas fait. En plus, j'allais devenir tonton, ma soeur avait un enfant. Donc j'ai dit, il faut kiffer des bons moments ici. Mais quand il y a des combats, on va s'entraîner aux Etats-Unis. Le cocon familial, la carrière ou les deux ? La discussion est ouverte au sein même du clan. Pour devenir champion, il faudra qu'ils s'entraînent avec des champions. Les meilleurs dans chaque discipline, ils ne sont pas en France. Il y en a, ils sortent des fonds des montagnes, ils sont 3-4 à s'entraîner, ils sortent champions. Je pense que c'est tout dans la tête. Il faut qu'il ait une courbe de progression plus forte. Pour moi, Fares doit quitter la France. Si je suis arrivé jusqu'à l'UFC en ne restant qu'à Lyon, je peux très bien aller encore plus haut en ne restant qu'à Lyon. Tous ces efforts n'ont pas été faits en vain. Fares ne reste pas longtemps sur la touche. Quelques jours seulement après l'avoir libéré, l'UFC lui offre un deuxième contrat. Le Lyonnais va voir Paris. Il est retourné à l'entraînement. Et il savait que l'UFC Paris était, je crois, 6 mois après. Il s'entraînait encore plus dur. Et je pense qu'on a pu le voir à l'UFC Paris contre Michael Fidlac. Et sur ce nouveau combat à l'UFC Paris, je trouve que c'est peut-être le meilleur combat de Fares à l'UFC. On voit qu'il ne s'est plus contrôlé comme il s'essayait contrôler sur ses premiers combats. Et puis surtout, il prend plus de risques. Il a beaucoup cherché à finir son adversaire. On voit qu'il a évolué dans son style. On voit qu'il a bossé davantage sa lutte. Je lui avais conseillé de se lâcher. Et quand il s'est lâché, il a surpris tout le monde. Quand je suis rentré, j'ai fait mes derniers sparrings à Lyon. Mais genre en mode, si on se met KO, on se met KO. J'avais une revanche à prendre avec l'UFC, avec le public français. J'avais plein de choses à prouver. Et là, il a montré un Fares 2.0 qui, même en lutte, il savait lutter au sol. Il savait faire du sol, il savait faire des dégâts au sol. En boxe, je n'en parle même pas. Le nouveau Fares qu'on a vu à Paris, je le trouve beaucoup plus entreprenant. Et je sais qu'il a ce qu'il faut dans les points, je sais ce qu'il a, ce qu'il faut dans les genoux. Pour mettre KO, son adversaire, il a les qualités athlétiques pour le faire. Il a le punch. Le jour où il va placer son premier calot à l'UFC, je pense qu'il y aura un déclic. Là, vraiment, je le sens danser ce Paris. Je le sens quand il travaille à la patte d'ours, à la leçon, là. Il a vraiment envie de faire mal. Il a vraiment le potentiel. Il a toutes les armes et tout le bagage technique pour faire des combats magnifiques. qu'il tente tout ce qu'il a envie de tenter parce qu'il en a les capacités. Ça reste maintenant, il est plus, je pense, dans l'idée de finir ses combats, de faire le spectacle, plutôt que de conserver, on va dire, sa place à l'UFC. Est-ce que vous êtes français ? Est-ce que vous êtes français ? Pour l'UFC London, il a un striker comme lui, grand comme lui. Il va encore plus lâcher les chevaux, et là, vu qu'il s'entraîne, il faut mieux que son adversaire soit prêt. Comme on dit chez nous, ça va mettre la chauffe, parce que je ne serai pas chez moi, je vais devoir faire la différence, ça va motiver, ça va motiver. Ce que j'aimerais, c'est le finir à Londres. Non seulement, ils ont des profils similaires en termes de physique, les deux sont grands et longilignes, mais en termes de style, ce sont deux strikers également. Jay Herbert est reconnu pour ça, il a déjà infligé des KO à l'UFC, donc on sait que c'est un puncher, c'est quelqu'un qui peut mettre KO. C'est ce qu'il va se finir ! Magnifique ! Maintenant, je pense que ce qui peut faire la différence, c'est que Fares, il a derrière un plan B. Il a eu une lutte, il a beaucoup travaillé aux Etats-Unis, qu'il a une option supplémentaire si ça devient compliqué debout, ou s'il voit l'option d'amener le combat au sol et d'en finir plus vite, il pourra le faire. Et je vois mal Jay Herbert faire la même chose de l'autre côté. Un coup bien placé, il tombe. Surtout lui, je dirais que c'est sa faiblesse, c'est quand il se fait bien toucher, généralement il tombe KO. Si Fares le bat dans son domaine de prédilection, je pense qu'il va se faire un non et surtout il va récupérer un peu plus de hype et ça va lui permettre d'accéder à l'échelon supérieur. Je ne veux pas trop griller les étapes parce que je me dis que j'ai encore le temps. Et après, ambition de rentrer dans le top 15, je pense qu'en 2-3 combats c'est faisable. Et après le top 15, viser le top 10. Il veut être champion en 70 parce que c'est la catégorie reine, et c'est la plus dure actuellement à l'UFC, parce qu'il veut être le champion là où Khabib l'a été. C'est-à-dire là où il y a eu les meilleurs et le plus de niveaux à l'UFC. Il va grandir à l'UFC et d'ici là, qu'il soit au point de sa carrière, où il est prêt pour disputer la ceinture, peut-être que les grands noms qu'on voit aujourd'hui, les Makachev, les Geiji, les Poiriers ne seront plus là. Donc Fares aura peut-être son moment, si l'UFC décide de le faire grandir tranquillement, en lui offrant des match-up intéressants, je pense qu'il a toutes ses chances pour arriver au sommet d'ici quelques années. Il préfère être le petit des meilleurs ou le moins bon des meilleurs, qu'être le plus fort des pieds nuls. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !